Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la restauration de la selle BiPlace 103 HPL Donc là j'ai découpé les 4 parties qui vont constituer la future housse de selle Donc là voilà, ça c'est fait Alors ce que j'ai également fait aussi c'est que comme j'ai relevé la couture à combien elle était sur l'ancienne housse de selle Donc là ce que j'ai fait également, comme vous pouvez le voir sur les pourtours C'est qu'en fait j'ai tracé l'endroit où se rend mon point quand je vais commencer à faire l'assemblage et la couture Donc là je l'ai fait pour toutes les pièces où il y en avait besoin Donc là je vais laisser le rab parce que je me suis dit que quand j'ai eu la tête de bartente j'aurais besoin d'avoir du mou Mais ça par la suite ça sera coupé bien sûr Donc là pareil pour ici, ça c'est la fin de la pièce Mais je préfère me laisser un petit peu de mou si je dois attendre un petit peu le simili après qu'il sera posé Donc là voilà, donc là maintenant je vais passer à l'étape très difficile qui va être de coudre toutes les pièces ensemble Donc là je vais bien m'amuser Alors normalement je vais démarrer par cette couture ici Après je vais faire celle-ci ici et terminer par la dernière la plus compliquée Je vais faire la dernière là, voilà Donc on se retrouve après, à tout à l'heure Donc voilà, là je viens de faire la première couture Donc bon ça s'est passé plutôt pas trop mal J'y étais vraiment très très doucement point par point parce que pour prendre les virages ça paraît pas mais c'est vraiment pas évident Il ne faut pas faire tirer le simili donc c'est ce que j'ai essayé de faire au maximum pour avoir une belle courbure Donc là bon, là c'est pas monté bien sûr, c'est pas tendu Mais bon ça va quoi, c'est plutôt, ça a été plutôt bien au niveau du point, vous voyez Le point est bien tendu Donc là c'est vraiment la première couture Bon ça va, c'est parce que c'est plutôt rassurant, c'est que la première elle a bien passé Donc là je continue les autres quoi, mais ça va aller de plus en plus difficilement C'est très technique, franchement celui qui veut s'aventurer dans ça, s'il n'y a pas de patience Bah qu'il ne le fait même pas parce que il va vite être découragé Donc voilà, donc là je vais faire la partie ici Donc là ça va être assez hardcore Parce que vous avez vu l'angle Plus l'angle est courbé, plus la difficulté pour faire revenir le tissu sous la même forme Celui-là ça va aller, mais l'autre qui va venir, je vais devoir le plier, enfin le plier sans le tendre justement Donc c'est vraiment tout un jeu d'ajustement en même temps qu'on avance Et il ne faut pas dire, ouais on coud 5 cm d'un coup C'est vraiment 2-3 points, on repositionne, 2-3 points, on repositionne Donc c'est vraiment du pas à pas Bon après ceux qui sont du métier forcément ils vont plus vite Mais moi je préfère prendre mon temps et bien réussir à le faire que d'aller trop vite Pour finir mes points sont à côté Bon plus ou moins ça va quoi, je veux dire j'ai à peu près suivi mes traits Bon là je continue en espérant que tout se passe bien, à tout de suite Donc là j'ai fait la deuxième couture Donc pour la partie arrière, vraiment le dossier arrière Et bon bah j'ai pas pu faire un deuxième point comme je l'ai fait là En fait je sais plus si j'expliquais Mais en fait si vous voulez j'ai fait le point de couture Et après j'ai refait un deuxième point de couture Pour dire de renforcer le De renforcer on va dire l'assemblage des deux pièces Mais par contre là étant donné que l'angle est très bien prononcé Je peux pas le replier comme ça pour refaire le deuxième point de couture C'est trop compliqué, j'ai essayé de le passer à la machine Je suis pas assez expert pour pouvoir le faire Et j'ai vu qu'il fallait bien tendre tout le long Et c'est très très compliqué à faire Donc du coup ce que j'ai fait pour cette partie là C'est que j'ai repassé un deuxième point Ça aura l'effet que ça rend Mais bon je me suis dit Vaut mieux d'en refaire un deuxième que de rien faire du tout Donc c'est ce que j'ai fait Et voilà Donc là il me reste plus qu'à faire la dernière pièce ici du puzzle Voilà je vous fais faire ça après Bon voilà j'ai fini de coudre la dernière partie Vraiment la plus compliquée quoi Parce que ça fait un peu une forme de fer à cheval Comme vous pouvez le voir Donc c'est assez compliqué à faire Donc bon j'ai été vraiment doucement encore une fois En espérant que dans le montage ça se passera correctement Donc c'est la prochaine étape Le montage Donc je retourne le tout ici dans l'autre sens Pour le mettre dans le bon sens Et je vous fais faire ça tout de suite Donc voilà un peu ce que ça rend dans le bon sens Donc là les coutures je ne pourrais pas faire mieux Comme je vous l'ai dit Là j'ai essayé de doubler le point J'ai doublé le point Bon la couture du dessus elle ne s'est pas bien passée Je ne sais pas pourquoi encore une fois Mais donc voilà Là j'ai réussi à doubler comme je vous l'ai expliqué précédemment Et là Ben voilà ça fait ça Avec le montage ainsi fait Donc voilà le dos comment ça fait Je vais vous faire voir ce que ça donne Avec le montage sur la selle Mais bon elle ne sera pas tendue forcément Parce qu'après il faut faire tout le travail de tension Du simili Sur la selle Lors du montage Donc ça je ne le ferai pas aujourd'hui Mais je vais vous faire voir un petit peu ce que ça rend De façon générale Alors voilà ce que ça donne En faisant le On va dire le montage du Du simili Sur la selle Donc là c'est pas tendu Bien sûr Parce qu'après il faut que je tente bien Donc là Comme ça Ça vous fait voir un aperçu général De la selle Donc là il manque On voit qu'il manque la tension Pour bien Bien faire aplatir Ici comme ça Et après Ça devra le faire On voit déjà que j'ai bien le relief Du matelassage Donc restera plus que la tension Sur les côtés Plus là Sur l'avant et l'arrière Pour avoir une tension parfaite Mais bon Enfin Visuellement Pour moi ça va Ça ira Vaut mieux ça Que ce que j'avais avant C'est ce que je me dis Bon c'est sûr C'est pas parfait Je ne suis pas un cellier Mais au moins Ça ne m'aura pas coûté tellement cher Beaucoup d'heures de boulot Ça c'est sûr Mais là ici Ça va encore bien se tendre Je vais bien tout tendre Comme il faut Et puis Le simili est assez souple Donc Je vais pouvoir Bien le tendre Comme il faut Donc voilà Ce que ça donne Donc voilà Ce que je vais utiliser Pour coller À l'arrière De la selle Donc entre Le simili Et le support métallé Que de la selle Je vais En même temps que les agrafes Je vais y mettre De la colle néoprène Comme ceci Donc voilà Je fais ça tout de suite Et je vous fais Vard du final A tout de suite Bon voilà Là je vais J'ai mis De la colle néoprène Sur le pourtour De la selle Donc sur la partie métallique Et après Là j'attends 10 minutes Tant que ça Ça prenne Et ensuite Je vais rabattre Tous les Les bouts de simili dessus Et les prendre Dans les Les agrafes Qu'il y a Tout autour de la selle Donc voilà Je vous fais Vard ça tout de suite Après Donc là je vais faire La tension de la selle J'attends 10 minutes Et après je fais La tension de la selle Donc voilà Là je viens De mettre La colle Et de tendre Tout le simili De la selle Et j'ai passé J'ai encollé La selle Et le simili J'ai tendu Et après j'ai agrafé Et j'ai resserré Les agrafes Tout le pourtour De la selle Donc là La selle est maintenant Bien tendue Enfin le simili Est bien tendu Sur la selle Donc voilà Ce que ça donne Alors voilà Le final Le rendu final De la mémère Voilà Donc là Là ici Bon je suis assez tendu Je trouve C'est dommage Que je ne sais pas bien Faire toutes les coutures Parce que je l'aurais eu Assez propre Je pense Là on voit bien Que j'ai bien le relief Du bombé Qu'il y a sur Sur la mousse De la selle Parce qu'en dessous A cet endroit là C'est bien bombé Et je tombe pile poil Dessus Donc je suis assez content Parce qu'au niveau Des mesures Tout ça J'ai bien pris les cotes Alors bien sûr Le seul truc Qui me chagrine De façon de parler Parce que je sais très bien Que je ne suis pas un expert En couture C'est bon C'est un petit peu Les petites Les petits On va dire Les petits points de couture Qui dépassent un petit peu Tout ça Mais bon après Comme je dis C'est encore une fois C'est une vue d'ensemble Donc sur le cycle moteur Ce sera un peu moindre Puis on va dire Comme j'ai roulé A 240 km heure On ne me verra pas passer Donc voilà C'est une petite vanne Que j'avais avec un abonné Il n'y a pas longtemps On discutait Et on rigolait un peu Sur ça Sur tous les gens Qui montent à 140 Ou 240 Sur l'autoroute Enfin bref Une petite parenthèse Donc là Là voilà Ici Donc on voit Que c'est bien tendu J'ai un J'ai un bon tendu Je suis content Voilà Je fais le voir Les coutures Si je m'améliorerais Je pense que je pourrais Vraiment faire des belles coutures Il n'y a que là Ici c'est compliqué Pourtant je suis bien mis Mais en fait Ce qu'il y a C'est que je ne peux pas Comme je n'arrive pas A faire le rabat Enfin la deuxième couture En fait J'arriverais à bien A faire la deuxième couture Je pense que j'arriverais A avoir un bon tendu Là aussi Alors bon Là sur la vidéo Comme je zoome Ça paraît énorme Mais visuellement Dans la réalité Ça ne l'est pas autant Je veux dire Il n'y a pas autant De déformations C'est plutôt pas mal Et en fait Elle rend bien mieux Dans la réalité Que sur la vidéo Parce qu'en même temps Que je filme Je regarde l'écran Donc je vois Que ça fait ressortir Plus de défauts Que dans la réalité Dans la réalité Ça fait un peu plus estompé Voilà Donc voilà Le rendu final Bon Ce sera tout pour aujourd'hui Je suis content de moi Donc prochaine étape Ce sera Montage sur le cyclomoteur Allez à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bon week-end Sous-titrage ST' 501